Francis Ford Coppola défile à « Réveil », refusant que Asterisk Megalopolis Asterisk devienne un « Film éveillé ». Francis Ford Coppola, l'un des icônes vivantes du cinéma mondial, a été à l'origine de chef d'œuvre telle que Asterisk The Godfate Asterisk et Asterisk Apocalypse Now Asterisk. A 85 ans, il n'a pas abandonné sa passion et travaille actuellement sur un projet ambitieux intitulé Asterisk Megalopolis Asterisk. Cependant, ce film ne se limite pas à une simple œuvre d'art, il est aussi au cœur de polémiques et de critiques tant du public que des critiques. Du choix des acteurs aux événements sur le plateau, Coppola a dû faire face à de nombreuses réactions mitigées. Néanmoins, il reste déterminé à atteindre son objectif, résolu à s'opposer à la tendance « walk » qui, selon lui, domine Hollywood. Au cours de la dernière décennie, le terme « walk » est devenu une composante incontournable du dialogue culturel et social. D'un concept initialement utilisé pour désigner la prise de conscience des injustices sociales, ce terme s'est élargi pour englober divers aspects de la vie moderne, tels que la justice sociale, l'égalité des sexes, les droits humains et l'environnement. Hollywood, en tant que l'un des plus grands centres culturels mondiaux et doté d'une influence considérable, a reflété cette tendance dans ses productions. Les réalisateurs, acteurs et producteurs ont été confrontés à une nouvelle exigence, prendre en compte avec soin des questions sensibles comme le racisme, le sexisme et les droits humains lors de la création de contenu. Les histoires, les personnages et les messages dans les films deviennent de plus en plus diversifiés, inclusifs et représentatifs des minorités et des enjeux sociaux. Cela a conduit à un changement significatif dans la narration et la construction des personnages. Les films, au lieu de se concentrer uniquement sur des récits traditionnels, explorent désormais des thèmes tels que le pouvoir, le privilège et l'oppression, dans le but de rendre le contenu plus riche, plus significatif et plus pertinent dans un monde en mutation. Cependant, tout le monde ne souscrit pas à cette direction prise par Hollywood. Francis Ford Coppola, cinéaste légendaire, a exprimé son mécontentement face à cette tendance. Dans une interview accordée à Astérisque Rolling Stone Astérisque le 25 août, Coppola a partagé sans détour son point de vue sur la question du « walk » dans le cinéma. Il craint que Astérisque Megalopolis Astérisque, son œuvre passionnée, ne soit mal interprétée ou étiquetée comme un film « walk ». Coppola a déclaré, « Ce que je refuse, c'est que nous soyons perçus comme une œuvre hollywoodienne walk cherchant à prêcher au public. » Pour lui, le cinéma ne doit pas devenir un outil de propagande pour une idéologie quelconque, mais plutôt un espace ouvert pour discuter et dialoguer sur les grands enjeux de la société. L'une des décisions les plus controversées de Francis Ford Coppola dans le projet Astérisque Megalopolis Astérisque est le choix de deux acteurs, John Voight et Shia LaBeouf, pour des rôles importants. Ce n'est pas seulement un choix basé sur le talent, mais aussi une décision aux implications politiques et sociales, surtout dans le contexte actuel d'Hollywood. Ces deux acteurs ont tous deux été « annulés » par Hollywood pour diverses raisons, et leur participation à un projet aussi important que Astérisque Megalopolis Astérisque a suscité de nombreux débats et polémiques dans le public et parmi les critiques. John Voight, un acteur chevronné lauréat d'un Oscar, est connu pour son talent exceptionnel mais aussi pour ses opinions politiques conservatrices. Il incarne Hamilton Crassus III, l'oncle du personnage principal César dans Astérisque Megalopolis Astérisque. Voight n'a pas hésité à soutenir publiquement Donald Trump au fil des ans, exprimant même ses positions politiques à travers de nombreuses déclarations publiques et activités médiatiques. Dans une industrie où la majorité des artistes et cinéastes penchent vers la gauche, Voight est presque une exception. Cela l'a rendu cible de nombreuses critiques et même de l'ostracisme de la part d'une grande partie du public ainsi que de ses collègues de l'industrie. La participation de Voight à Astérisque Megalopolis Astérisque a suscité une vague de controverses. Beaucoup estiment que choisir un acteur ayant des opinions politiques opposées à la majorité d'Hollywood est une démarche audacieuse, voire provocatrice, de la part de Coppola. Les partisans soutiennent que c'est une preuve que l'art ne devrait pas être lié à la politique et que Coppola a choisi ses acteurs en fonction de leur talent et de leur capacité à incarner leur personnage plutôt qu'en fonction de leurs opinions personnelles. Cependant, d'autres pensent que l'inclusion de Voight dans le projet pourrait diminuer l'attrait du film pour une grande partie du public, qui ne partage pas ses opinions politiques. Cependant, Coppola n'hésite pas à défendre sa décision. Dans une interview avec Astérisque Rolling Stone Astérisque, il a expliqué qu'il voulait que son film reflète la diversité des points de vue et des expériences. Il a déclaré « Le casting comprend des personnes qui ont été annulées à un moment de leur carrière. » Pour lui, choisir ses acteurs ne vise pas seulement à attirer l'attention, mais aussi à défier les normes et les préjugés existants à Hollywood. Coppola croit que l'art ne doit pas être contraint par des règles sociales ou politiques. Il souhaite que Astérisque Mégalopolis Astérisque soit une œuvre où chacun, quels que soient ses points de vue politiques ou sociaux, puisse participer et contribuer. Nous travaillons tous ensemble sur le même film. Je trouve cela intéressant, a-t-il ajouté. Mais le choix des acteurs n'est qu'une partie de l'histoire. Depuis l'annonce du projet Astérisque Mégalopolis Astérisque, le film est devenu le centre de nombreuses controverses. Il a reçu des critiques très mitigées lors de la 77e édition du Festival de Cannes. Les réactions des participants au festival étaient variées, certains louant l'audace et la créativité de Coppola, tandis que d'autres critiquaient le film comme étant une œuvre incohérente et difficile à comprendre. Plus récemment, Coppola a été impliqué dans une autre polémique lorsqu'il a été accusé d'avoir essayé d'embrasser certaines personnes vêtues de manière provocante sur le plateau de Astérisque Mégalopolis Astérisque. Selon les témoignages de personnes présentes, Coppola aurait eu des comportements inappropriés envers certaines actrices et membres de l'équipe lors du tournage. Cependant, il a rapidement démenti ses accusations, affirmant que les personnes qu'il avait embrassées sur la joue étaient toutes des personnes qu'il connaissait et avec qui il avait travaillé pendant de nombreuses années. Les jeunes femmes que j'ai embrassées sur la joue lors du tournage étaient toutes des personnes que je connais, a-t-il déclaré dans un communiqué. Malgré tout, cet incident a renforcé les doutes de certaines personnes quant au comportement de Coppola et à sa manière de diriger le film. Sous-titrage MFP.